Monsieur le Président, hier, devant un comité, le ministre de la Réforme démocratique essayait de prouver que son projet de loi allait améliorer la participation des jeunes. Il dit ça alors que son projet de loi va empêcher les jeunes de s'identifier avec la carte d'identification de l'électeur pour aller voter. 62 % des étudiants ont utilisé cette méthode d'identification. Comment pense-t-il qu'enlevant cette méthode, il va augmenter le taux de participation des jeunes? Bonne question. Le ministre de l'État, Réforme démocratique. Monsieur le Président, les étudiants ont voté sans l'usage de cette carte pendant des décennies, sans problème. Aussi, parmi les 39 formes d'identification qui sont acceptées, il y a aussi la carte d'étudiants que les étudiants peuvent utiliser quand ils votent. Et finalement, la loi sur l'intégrité des élections va obliger l'Élections Canada d'utiliser ces publicités pour informer les étudiants les méthodes d'identification, ce qui sont nécessaires. Le ministre répète qu'il y a 39 autres manières de s'identifier. Mais en réalité, Monsieur le Président, il met les bâtons dans les rues de jeunes. Il parle du permis de conduire. 25 % des citoyens de Toronto n'en ont pas. Il parle de la carte étudiante. Mais plusieurs n'ont pas d'adresse écrite là-dessus. Est-ce que le ministre comprend qu'en empêchant l'utilisation de la carte d'électeur, il va réduire davantage le taux de participation chez les jeunes? Bonne question. Alors, le ministre de Côte d'État. Le contraire, Monsieur le Président, selon la liste qu'on utilise pour créer des cartes d'information, il y a un sur six personnes ayant une mauvaise information. Les erreurs dans un sur six des cas. Ça permet la fraude électorale qu'on a déjà vue. Évidemment, au Québec, il y a même eu une émission qui a montré deux personnes qui ont voté deux fois parce qu'elles ont reçu deux cartes d'information chacun. Alors, ce genre de fraude n'est pas acceptable et nous allons l'éliminer avec la loi sur l'intégrité des élections.